Mes amis, quelle belle parole est dans le psaume 123 au verset 2. Je vais le lire avant de commenter. « Comme les yeux des serviteurs se tournent vers leur maître, et les yeux de la servante vers sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers le Seigneur, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » « Il est le Seigneur, nous sommes serviteurs. » Le serviteur du passé, il était attentif à sa main, parce que si le patron faisait ceci, il s'en allait. S'il faisait cela, il entrait. Stop, il s'arrêtait. Et donc tout se faisait avec les mains. Il restait à regarder vers les mains, il ne pouvait jamais se tromper. Les servantes pour les mains de la maîtresse, car elles avaient aussi son alphabet de signes. Et nous, nous devons être attentifs au Seigneur Dieu. Il va avoir pitié de nous, il va nous aider. Et être attentif, c'est quoi ? C'est examiner la parole de Dieu jusqu'à trouver la réponse. J'ai trouvé la réponse. Dieu, merci beaucoup. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, et béni soit Dieu. Voyez cette personne bénie. « Missionnaire, j'ai reçu aujourd'hui, ce matin, ma guérison, et voici le témoignage de ma vie. Car j'étais, depuis deux semaines déjà… » C'est quoi, cela ? « C'est une pierre. Et les médecins ne découvraient pas. J'ai fait une radiographie, deux semaines internées. Je suis allée au centre de santé, ils n'ont pas découvert. Aujourd'hui, ce matin, par la foi, au moment de la prière que, pasteur, vous étiez en train de faire, j'ai dit, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, je veux ma bénédiction, et je vais raconter ce témoignage aujourd'hui. Et, pasteur, vous avez fait la prière. J'ai placé ma main et j'ai dormi. Quand je me suis réveillée à dix heures et demie, je suis allée aux toilettes, et cette pierre est sortie, les médecins ne savaient pas que j'avais... » À présent, je reviens pour faire une prière avec vous. « Je clame vers toi, Seigneur. Je clame parce que je sais que le Seigneur entend. Aide-nous à comprendre que le Seigneur est Seigneur et que nous devons être attentifs à ses mains. Pour tes signes, et alors nous serons très victorieux. Au nom de Jésus-Christ, et Amen. Bonne journée.